Madeleine Renaud, Jean-Louis Barrault, vous êtes de nouveau en Suisse romande, c'est de nouveau de contentement que nous exprimons. Vous interprétez la pièce « Oh les beaux jours ». Madeleine Renaud, on a dit que c'était la pièce d'un seul rôle, d'un rôle de femme. Est-ce que c'est vrai ? Oui, enfin c'est-à-dire que le problème est axé en effet sur un personnage féminin, mais son compagnon compte énormément, bien que presque invisible, puisqu'on ne l'apercevra qu'à la fin, à toute fin, mais il tient tout de même sa place dans la vie, dans le cœur de cette femme, et pour le public donc également. Est-ce que c'est un rôle pénible pour une actrice ? C'est un rôle où il faut se donner tout entière, se concentrer, mettre absolument son cœur à nu, si je puis dire. Alors moi je trouve ça enivrant, mais d'autres peut-être pourraient trouver ça pénible. Pour vous, le mot pénible n'existe pas quand on est une comédienne de talent ? Je ne dis pas cela, non. Mais enfin, jusqu'à présent, je suis arrivée à faire aimer ce personnage au public, alors c'est cela qui m'encourage sûrement. Jean-Louis Barraud, cette pièce a été choisie pour le Festival du Théâtre de Lausanne. Est-ce que vous êtes satisfait de ce choix ? Moi je trouve que c'est un excellent choix, car il me paraît qu'Haut les beaux jours de Samuel Beckett est une œuvre qui doit marquer dans le théâtre contemporain. C'est dans son genre un cas extrême de théâtre, un cas limite de théâtre, mais qui est réussi, c'est-à-dire qui est un véritable chef-d'œuvre et qui, à mon avis, restera absolument. On a dit à tort ou à raison que le public roman était un public froid. Est-ce que vous pensez que le public roman va apprécier cette pièce ? On vous le dira demain. Mais vous n'avez pas une petite idée là-dessus ? Écoutez, d'après nos souvenirs, nous nous avons parlé de souvenirs d'un public froid à chaque fois que nous avons rendu visite au public roman. Bien, alors espérons que demain encore, et aujourd'hui, demain et tous les autres jours, vous produirez devant ce produit roman. Mais c'est vous qui nous faites peur, monsieur. C'est moi qui vous fais peur, j'en suis nà, j'en suis nà, oui. C'est une œuvre qui est particulière, qui est une véritable sonate pour aux femmes. Il faut l'entendre comme on entend une sonate, avec son rythme musical, avec sa violence humaine, avec son humanité, même sa tendresse et son humour. Nous conseillons au public de rire quand il faut, et d'être ému quand il faut, et d'être pris à la gorge quand il le faut également. C'est une œuvre tout à fait humaine, et pas du tout intellectuelle, c'est une œuvre de véritables poètes. Alors merci, merci beaucoup, et encore bonne chance dans votre carrière en Suisse romande, et espérons qu'on aura souvent l'occasion de vous revoir, et de vous souhaiter le bonjour à l'impromptu sur un quai de gare. Merci beaucoup.